alors shalom shalom je suis joël crasso président fondateur de l'ong espoir de vie voilà espoir de vie nous sommes à cette date aujourd'hui du lundi 29 mars 2020 tiens 20 21 plus tôt déçu en zére corée guinée la semaine guinée dans la zone forestière alors je vous souhaite une excellente semaine agréable journée à chacun et à chacune ok alors je suis en train d'aller chercher un bébé vous savez je vous ai parlé nous sommes en train de suivre un bébé malade un enfant malade ou alors sa mère sa mère pendant qu'elle avait on ne l'a pendant que sa mère avait trois mois de grossesse la mère du bébé en question avait trois mois de grossesse elle perd son mari d'accord elle vient d'accoucher tout récemment malheureusement elle a été expulsée de la maison familière du père qui était son mari alors donc c'est un cas social très sérieux alors comment je l'ai connu je l'ai connu dans l'église de bethel ici bethel tout ça donc elle a accouché pendant que j'étais là alors donc j'ai eu un prix au coût de tout ça et j'ai cherché à savoir nous sommes allés rendre visite on a rendu visite à cette jeune fille et tout ça et après ça on a eu écho qu'elle a été chassée de sa maison et tout ça de sa belle mêle à la chasse et avec le bébé voilà c'était très choquant pour nous mais en même temps on a commencé à suivre l'enfant et la mère voilà on a essayé de faire ce qu'on pouvait faire oui en tant que responsable en tant que tout on essaie de faire alors du coup on a essayé de sont allés en colocation c'est compliqué colocation tout ça donc on a essayé de d'acheter les trucs de plus nécessité moustiquais voilà parce que j'ai trop de moustiques moustiquais on essaie de payer tous les trucs de toilette on essaie de les mettre dans la condition de la nourriture et tout ça ok voilà parce que évidemment j'ai cherché à savoir la mère même de l'enfant voilà son histoire elle aussi un peu similaire quoi au bébé elle a perdu mais cette fois-ci elle même la maman du bébé elle a son père ne vit pas et sa mère ne vit pas donc elle est orpheline de père et de mère alors elle aussi est même enfant monde dont le père est mort jamais il ya maintenant un enfant six mois alors c'est compliqué donc la mère ne reçoit pas de soins la mère n'a pas de soins on n'a pas reçu de soins si vous voulez et le bébé aussi également donc nous ce matin on a décidé voilà il paraît que le bébé il est souffrant donc on a décidé de les envoyer en clinique voilà une clinique pas l'hôpital central mais dans une clinique afin que l'enfant puisse prendre l'enfant en charge voilà puisque l'enfant il a besoin des premiers soins voilà donc c'est ce que nous sommes en train de faire voilà ce matin je suis en train d'aller chercher l'enfant en tant que j'ai eu parce que j'ai acheté un téléphone pour que je sois permanent en contact avec la mère du bébé voilà même du bébé et éventuellement s'il y avait un souci mais on m'a fait entendre qu'il y ait un souci ça fait que deux jours voilà nous étions en croisade justement ça fait maintenant deux jours que l'enfant ira 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 et il est malade voilà donc j'ai dit aux gens qu'on devait l'envoyer à l'hôpital m'ont dit non on va régler ça sur le plan traditionnel j'ai dit n'importe quoi n'importe quoi voilà donc laissez à faire des traditions c'est vrai on peut se prier on peut faire d'autres choses là je pense que la médecine aussi moderne est là pour certaines choses il faut que l'enfant voilà il faut qu'est ce que le vaccin de l'enfant les premiers soins de l'enfant la maman aussi elle a besoin d'être traité parce que si la mère se porte pas bien avec le le sein et tout ça ça peut aussi provoquer beaucoup de choses au niveau de l'enfant donc on décide ce matin de faire face à cette situation c'est vrai bien que fatigué un ben c'est ça il faut sauver une vie il faut sauver une vie et nous sommes en train de sauver la vie de l'enfant alors ce matin nous avons l'envoyé à l'hôpital n'est ce pas voir un médecin qui doit là oh et c'est toi tessin cool c'est ça dans l'enfant n'arrive pas à boire on dit qu'il vomit 1 alors l'hôpital je vais te chercher pour t'envoyer à l'hôpital le bébé il est où prend le fond le fond le point depuis quand tu es accouché là tu n'as pas envoyé l'enfant l'hôpital non on n'est pas envoyé ils ont dit quoi l'hôpital là où l'on va envoyer ils ont dit quoi où les bébés pourquoi tu le laisses à l'hôpital n'est pas envoyé l'enfant mais toi tu as un téléphone je t'envoie téléphone il ya un problème vous m'appelez ou bien elle est accouchée de l'hôpital c'est ça oui c'est ça je m'en fête et bien faut t'apprendre à l'hôpital elle est accouchée là vous pouvez aller au l'hôpital vous voulez et pour amener l'enfant si amène moi l'enfant je suis là amène moi l'enfant tu es où mais tu es d'abord vous avez téléphone ici j'ai donné là quand il ya un problème appelez-moi l'enfant la maman elle est malade je l'ai trouvé couché là oui mais appelez moi au moins elle a téléphone elle a numéro il faut lui dire ça quand c'est comme ça appelez moi qui m'a appelé c'est moi qui les appelle sinon ils m'appellent pas moi je suis parti travailler oui c'est hier nuit je suis venu c'est pour ça que je suis passé ici deux jours là je suis à Bli avant en train de travailler mais quand c'est quelque chose eux même quand je les appelle le téléphone ne passe pas allons-y c'est bon c'est bon tu as commencé à trop parler parler ça va chez toi ces sains là sont infectés non à la fois on ne peut pas têter écoute je l'ai trouvé couché là j'ai été chicoté t'as guidé où je sais quitter c'est parce que pour faire quoi là-bas non 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 pour la saluer mais l'enfant il est malade et lui dit quoi là-bas rien il peut pas l'envoyer à l'hôpital il sait que l'enfant est malade non 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 je ne vais pas parler d'abord allons-y on va l'envoyer à l'enfant de l'hôpital mais toi Hélène là tu sais qu'ils ont des problèmes comme ça faut m'appeler il a trouvé couché oui 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 avec les cinq et là l'enfant peut pas têter et l'enfant il vomit est-ce que toi tu as déjà fait médicaments on t'a fait les injections depuis tu as tu as couché bien ok c'est sérieux là mais l'enfant mais il t'aide pas il t'aide pas Mais toi-même dans tes yeux déjà on sent que on sait que tu as némié c'est un problème pour les sens tu fais 4 a beaucoup de téléphones je l'envoie à l'hôpital voilà sa côte de cheveux du matin tu es là on va rentrer madame voilà c'est le bébé c'est sa mère c'est vous c'est toi si 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 les deux puisque la maman n'arrive plus à manger là il n'y a pas de soucis c'est pas un problème pour les deux ok on paye avec vous vous pouvez mettre ça tous à mon nom les frais oui comme c'est moi qui va les suivre salut le reçu mais eux le nom de consultation tu mets là non parce que c'est un truc malade bah oui je préfère mais le suivi vous mettez après les noms je sais pas c'est compliqué ah d'accord ça marche j'ai pas de souci le médecin il est là oui on peut les prendre en urgence oui les deux personnes dans le bébé le bébé c'est vraiment les deux c'est pas non vas-y dans ton nom moi non non vas-y ça c'est du prénom ton vrai nom c'est quoi ok elle n'a pas de pièces n'a pas de pièces après il faut aller faire pièce janté un papier sur toi t'as compris oui oui il faut faire papier le petit aussi n'a pas d'extrait de naissance il faut le faire alors j'explique elle vient d'accoucher ça fait deux semaines voilà donc même les seins sont infectés voilà merci bon 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 C'est parti. C'est le bébé Oui, c'est les deux La mère et le bébé Oui, il faut mettre son nom Le prénom c'est Joël Alors, nous on peut aller faire des courses de revenu après Monsieur Monsieur On peut aller faire des courses de revenu Non, en fait moi je prends les frais C'est pour te dire S'il y a un truc Moi je prends en charge Tout ce qu'il y a comme frais Moi je prends sans charge Non, je ne veux pas faire des courses Oui, tout de suite Alors, je vais te demander Qu'est-ce que tu as Vous lui demandez Qu'est-ce qu'elle a Alors, nous sommes juste en clinique La mère de l'enfant a été internée Voilà, juste sauver la vie de ce petit Voilà, nous sommes venus juste constater Les faits Du moins nous sommes venus voir Dans l'état dans lequel se trouve Et tout ça Juste informer que c'est Une jeune soeur Qui souffre Pendant sa grossesse Elle a vécu une grossesse On n'a pas pu manger Tu as laissé combien de temps Tu ne mangeais pas bien C'est combien de temps Mais quand la mère ne donne pas Est-ce qu'elle ne me prépare pas Toi, tu ne prépares pas pour manger Comment elle va trouver l'argent Il n'y a pas de travail L'argent Le moment que j'étais venu me dit Là, j'ai cessé de travailler Et je n'ai pas encore fait Là où l'enfant ne parle pas C'est d'abord que j'ai utilisé Pour trouver l'argent Pour manger Donc il y a une affinité entre les deux Le moment que j'étais venu Je travaillais là-bas Et puis quand on me donne l'argent Parce que quand on quitte là-bas Quand on me donne une vertu Il me transporte Il me transporte Quand j'ai un lien Deux mille fois Il venait à la maison Le reste d'argent Il me transportait Donc quand son mari est mort Il n'a pas laissé l'argent Il faisait quoi lui ? Elle avait laissé l'argent Passé Lui faisait tontine Le moment qu'il faisait tontine Tontine c'est quoi ? Oui mais on dit le travail Tu dis tontine C'est quoi tontine ? Tontine c'est pas un travail ? Tontine c'est pas un travail ? Il travaille où ? Le monsieur ? Lui faisait tassin ou tout Ah ok Quand il trouve de l'argent là Parce que tontine quand vous êtes beaucoup là Si c'est 50 000 Tout le monde parle de 50 000 Vous donnez à une suppression Une autre semaine encore Vous donnez à une suppression C'est ça qu'on appelle tontine Mais il est mort au juste de quoi ? Elle son mari De quelle maladie ? Maladie de foie Ok C'est clair Hépatite Donc elle a besoin de faire aussi des examens Oui Oui Si ça y a C'est une maladie On appelle C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Comment ça ? C'est 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 des moruides ? Vous avez vu l'enfant ? Le médecin a vu l'enfant ? Oui Le médecin a vu l'enfant C'est une dame non ? Oui Quand tu étais dans la clinique Que je t'appelle C'est une dame Oui Ils disent quoi ? C'est une dame Elle a vu l'enfant Mais Le moment qu'il est là Je ne sais pas Ils ont pris le sang Ils ont pris son sang Et puis la maman Alors tu as pas mangé combien de jours ? Hier Mais j'avais un nourriture Donc vous a donné l'argent C'est l'appétit qui manque ? Ou bien c'est quoi ? Je peux demander C'est l'appétit Elle mange mais Elle ne mange pas bien quoi ? Elle a pas d'appétit ? Mais l'enfant il dort depuis hein ? C'est bien déjà Mais l'enfant il dort depuis hein ? C'est bien déjà J'en ai rien dit là Oui mais peut-être qu'elle comprend pas ce qu'elle va dire Il n'est pas le guerrier Il va envoyer le reste à faire ça C'est lui qui l'a consulté Il comprend le guerrier ? Oui oui C'est le sang j'ai pas mangé Tu n'as pas mangé ? Oui Ils sont au labo pour la prise de sang c'est ça ? Oui Oui Qu'est-ce que tu as mangé le matin ? Non Jusqu'à présent Oui Il faut que ton trou ait à manger Alors on va te donner l'argent Tu vas l'acheter à manger pour ouais Non On attend qu'on nous donne des résultats Qu'est-ce que tu veux manger ? Du riz Tu pourras me demander ça ? Tu pourras me demander ça ? Avec quelque chose ? Quelle chose ? C'est quoi ? Avec quoi ? Avec quoi ? Avec quoi ? Qu'est-ce que tu as mangé la sauce ? Ah On va aller s'occuper de tout ça et puis bon On va vous laisser un peu d'argent Toi tu peux à l'acheter ça non ? Parce qu'en fait il faut qu'on dise ça Toi tu peux à l'acheter Comme ça tu prends les trucs de l'enfant tout ça Tu peux trouver une choupier là-bas Parce qu'il est maintenant 11h et elle n'a pas encore mangé depuis le matin C'est quoi ? Oui De la couche Oui De la couche De la couche De la couche De ton photo seulement ce qu'on n'est pas là où tu dis là tu n'apprends pas le français il y a l'air dedans mais on appelle yao quand tu esprit comme ça va comprendre que c'est yao on va envoyer parce que ça va non j'allais cahier et yao c'est l'air cahier c'est lourd c'est nous mais il faut qu'elle mange qu'elle prend du lait a tellement la besoin de ça on a le résultat on peut nous lire le résultat donc on a pris la consultation alors monsieur on peut avoir le résultat en quel moment ça peut pas combien de temps voilà maintenant alors est ce que vous avez dit au médecin qu'elle doit rester oui oui il faut qu'elle reste faut qu'elle reste ok mais nous en fait bien mais je désolé de vous déranger parce que nous autres nous allons partir pour des courses c'est lundi vous voyez nous c'est pratiquement lundi on va pour des courses mais vous avez mon numéro le chauffeur va venir d'accord voilà maintenant contre le médecin tout de suite je lui ai donné l'argent elle va aller chercher la nourriture tiens roger rejette non lui en way out faut lui donner cent mille francs francs guinée voilà maintenant alors maintenant là ce qu'on va faire il ya assez en face là il n'y a pas de baigner tout ça oui quelque chose rapidement oui bon va payer ton riz le chauffeur va venir non tu tu te vas acheter quelque chose de plus de l'eau faut pas une bouteille d'eau de l'eau koya faut envoyer l'eau koya s'il y a des beignets tu envoies des beignets maintenant le chauffeur il va venir les yaourts tout ça et puis maintenant le reste là il faut l'acheter acheter à manger tout de suite la silla koya bouteille d'eau koya non 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 elle va acheter beignets comme tu n'as pas dessus pierre la soupière nous mette bonjour monsieur il vient yago oui ça c'est bon dans vitale matla oui ça c'est bon dans vitale matla alors vous pouvez faire des sandwichs oui donnez comment tu as suivi monsieur qui est à sandwichs qui venait frapponné le frapponneur de sandwichs ça va c'est combien sandwichs le pain là c'est long mais c'est court pour être gros parce qu'elle va manger aussi non il n'y a pas de soucis c'est bon 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 Par excès de confiance Partir en glisse Et bam Finir dans un gros rocher Ouais je suis en train d'acheter la nourriture de l'enfant De la femme je te rappelle C'est sûr c'est la plus légère Et ça va l'avantage à un moment Mais à mon avis ça ne durera pas longtemps C'est alors lui A une voiture à grand embêtement Qui ne va pas lui faciliter la tâche Surtout qu'elle pèse 2 tonnes Le premier obstacle Vous ne faites pas du café C'est une route en sacré Oui avec du chocolat Pas du Nescafé Ah oui Nescafé Saleté Il y en a une sacrée couche Il faut que je reste dans les tours Pour réussir à passer Ça devient profond Oui bien enlise la tâche de garde Il faut ralentir Il n'y a pas de lait Eh madame Allez la Yaris Ne lâche pas maintenant Mais dans un balle A Ben Une Nescafé Oui Vous avez un balle ? Vous avez un truc ? Vous avez un balle ? Vous avez un truc ? je suis en train de passer ouais 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 je suis contre un église 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 mais dans un bol non on est dans voiture on est dans voiture je suis contre un église oui oui je suis en santé à cause de quoi monsieur frère sans raison c'est la faute à celui qui était bon capitaine culotte pour c'est un garambal garambal ou quoi ? non allez garambal allez 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 c'est ça il faut qu'on peut imaginer ils vont pas mettre ça ça va c'est fait là-bas je suis accroché laisse-la rouler surtout n'accélère pas allez au moins il y a le franco pour qu'on va tu as le petit on veut ouais ouais oh merde c'est un garambal 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 devant nous des pistes bien plus piégeux c'est important dans l'air grige Mais nous attendons le pôle principal, celui de Berz-Hir, culmine à 2500 mètres. Mais avant d'entamer l'ascension, nous découvrons que notre route en ligne droite est bouteille. Yannard, qu'est-ce que c'est à droite ? On dirait un problème d'irrigation. C'est une sorte de grand champ de boue. On continue la ligne droite dans la boue ? Mais certainement, la boue ça fait partie du jeu. Il faut qu'on essaye. On pourrait contourner, mais c'est pas ce que fait un 4x4. Et de plus, quels dégâts la boue pourrait venir faire ? C'est beaucoup plus grand et profond. Ça en avait l'air depuis la route. On lui fait quoi ? Faisons la course. Une course départ arrêté. On se met côte à côte et le départ se fait au niveau de ce baril. Ensuite, on traverse tout ce champ de boue jusqu'à ce baril. L'arrivée, c'est le baril là-bas. D'accord. Première arrivée, l'emporte. Entendu. Trois côte à côte pour la boue. J'adore la course à trois, départ arrêté, et je suis pas le seul. Le monde paraît différent au volant d'une voiture de location. On voit une grosse plaque de boue. Tu connais ton travail, hein ? Je vais foncer dedans. Tu sais bien attacher. C'est pas le genre de choses qu'on ferait avec sa propre voiture. Un très beau petit petit boulot. Je vais mettre le pied au plancher et rouler à fond la tête jusqu'à l'intérieur dans la fosse. Oui, avant, je vais le faire. Voici ton vrai client, on va. Ah, c'est mon vrai client. Le manger des sanduys. C'est ton vrai client. Je vais le mettre des moufflés et en mettre dans le bon ordre pour que personne ne s'aperçoive de rien. Je suis fatigué, il n'y a pas qu'au dormi. Allons-y. On a travaillé. Lui et mon lien, nous, on est à l'ensemble. Allons-y. Vous n'avez pas des yaourts ? Les yaourts ? Bon, j'ai des yaourts ici, mais moi, j'ai attaché, comme ça. Ah. Je n'ai pas dans la boîte. Tu as toi ton yaourt attaché, là, vas-y, c'est bon. C'est parti. Non. C'est ce qu'on appelle les cailles. C'est pas ça ? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Elles ont mis dans la boîte, moi, elles ont mis dans sa fille. C'est la même préparation. La manéquine, elles ont préparé ce que ça, j'ai préparé. Comment ? Moi, c'est bon. Comment avez-vous fait ? Comment ? Tu étais à la vie. C'est dans le petit bar. C'est la même chose. Tu étais à l'usine, là-bas. Non, je connais pas la même chose. Tu étais à l'usine, là-bas. Tu as vu ? Voici le matrié qu'on met là. C'est tout le produit qu'on met là. C'est ce qui va rendre le bon. Là, c'est le parfum. Non, je connais comment il fait. Si tu mets dans la boîte, là, beaucoup de poisson vieux, il est nécessaire. Tout en moins, il met trois mitrailles. Il met dans le monde de la terre. Non, je vois, je vois. Je suis engourdé. Une fois de plus. Tout le reste, là, on fabrique ici. Bien ! OK. Il y en a jusqu'à la porte. Attends, il y a Wadel. Je veux être tépadé. C'est quand même mal. Vas-y, ton client. Il a mangé beaucoup de sandwich, lui, là. C'est pas tabou. Elle a trop mangé de sandwich. C'est une galère. C'est 50 pour les deux. Pas juste un roger, là. C'est 50 pour les deux. Bon client, hein. Maintenant, là, il n'y a plus de sandwich. Madame, elle a. Je vais t'envoyer une sangle, la proche, là. Je vais juste suer. Dans la l'état d'As, là. Sors par la fenêtre. Moi, j'ai peur, hein. Non, moi, moi, le lait, ça ne me convient pas. Je vais te donner aussi pas une bouteille. Ça, c'est bon, c'est la vitamine. Vitamine, encore. C'est bon, c'est ce que tu as. Ça fait combien ? Ça fait 55. Je dois arranger ça. Regardez un peu. Il y aurait que c'est neuf. C'est neuf. Cette odeur. Vous n'imaginez pas l'odeur. Ça dogue, franchement. Je touche le fond. C'est le pire jour de ma vie. Je ne trouve pas de moi assez fort pour exprimer la colère que j'ai pour envers vous deux en ce moment. Faut donner deux embouteilles. Tu ne pouvons pas boire dans la même bouteille. C'est pas vrai. Le verre, voilà, bouteille. C'est combien ? 5 niveaux. Ok, donc. Nous reprenons enfin la route. Notre prochain objectif est d'arriver au col de Berthir, situé à 2500 mètres avant la nuit. La Yaris craint. Chacun sa bouteille. Elle est lente et elle n'a pas suffisamment de garde seule. Mais je dois quand même faire comme si ça allait pour que les deux autres ne croient pas que j'ai abandonné. alors que c'est un vulgaire. Un peu beaucoup lui-même. Ça va, ma tête ? Oui, ça va. Oui, ça va. Oui, ça va. Tenez, prends la droite. Pas non. La ligne droite passe par Berthir. La route venant au col est une piste éroite sur les bons escarpets de l'air polé. Oui, ça va, c'est très cool. La route n'est pas là. Djalot, voyez ton client. Oui, mon client. Mon client, il ne faut pas venir le casser à l'eau. Non, lui, il est bien. Lui, il est gentil. Une succession de virages, parfois, on n'est pas. Djalouba. Et aucune manière de sécurité. Oui. L'allemandement du prix de l'an dernier à l'an dernier. D'une cinquantaine de mètres. Pasteur, Roger, est trop sage. L'allemandement du prix de l'an dernier à l'an dernier. Vous venez, je l'ai bien. Doucement. Ça devient stressant. On va s'occuper. Allons-y. Comme je disais, la jeune dame, pendant sa période de grossesse, cette dame-là, dont elle a perdu le mari, pendant qu'elle a eu une grossesse de trois mois. Voilà, donc elle met un enfant au monde. Et pendant le dormant de cette grossesse, on n'a pas eu à bien manger, se nourrir. Donc ça agit. Alors, maintenant, elle a accouché. Il n'y a pas de soin. Une dame qui accouche, il n'y a pas de soin. On ne fait pas de soin, aucun soin. Voilà, aucun soin. Donc ça agit beaucoup sur ce truc. Maintenant, elle est laissée infectée. Voilà, donc on a décidé, en tant que responsable de la fondation Espoir de Vie, voilà, demande les ordonnances, là. Demandons les bactéries. Demandons les... On a demandé aux gens de faire toutes sortes d'examens. Hein? On leur a demandé de... Voilà. Voici les ordonnances. Vous voyez? Voici les ordonnances. Nous allons maintenant acheter les ordonnances. Voilà. Vous levez bien dedans aussi? Oui. Voilà. Je ne dis pas que le nom lui prie pour les gens. Mais moi, je crois que c'est la médecine moderne. Oui, parce que il a prié. Voilà, donc voici les ordonnances. Voilà, voici les ordonnances. Voilà, j'ai exigé qu'on a... Voilà. Et puis maintenant, j'ai exigé qu'on fasse tous les examens. Ils ont fait toutes sortes... Toutes sortes d'examens. Toutes sortes. Voilà. Ils ont fait toutes sortes d'examens. Voilà. Et puis maintenant, voici l'examen du bébé. Voilà l'examen du bébé. VIH, l'hépatite. Ils ont tout fait. Voilà. Heureusement, tout est négatif. Ils avaient dit que nous priions aussi à marcher, les gars. Ils avaient dit qu'il n'avait pas à prier. Parce que le mari, il me semble qu'il doit morder l'hépatite. Voilà, son mari qui est mort là, il doit morder l'hépatite. Donc vous voyez, tout est négatif. Tout est négatif. Oui, mais pas tout est négatif. Oui, tout est négatif. Tout est négatif. Voilà. Même, fait, tu fais pas lui, les gars, des... Tout est négatif. Tu vois là. Voilà. Sinon, ça devrait être un problème. J'ai mis mon nom ici. Il est bon aussi. Tout est négatif. Mon numéro, ça te dit, c'est quand c'est à la fin. Oui. Il corrige pas votre nom. Voilà. Donc, voici, on dit quoi ? Prise en charge. Vous voyez, ils ont mis mon nom ici, prise en charge. Voilà. Voilà. Donc, tout est négatif. Voilà. Fait que je vous montre un peu. Voilà. La fille s'appelle Tia Deborah. Elle a 19 ans. Voilà. Voilà. Profession. Sans elle, sans... On n'en avait pas mis. Voilà. Voilà. C'est professeur. C'est docteur Tia aussi qui l'a soigné. Tia Issac. C'est un Tia Issac. Prise en charge. Et c'est grâce. Voilà. Maintenant, examen. Voilà. C'est tout. Négatif, négatif, négatif. Heureusement. Voilà. Tout est négatif. Voilà. Voilà que je vous montre ça. Tout est négatif. Voilà. Tout est négatif. Voilà. Donc, nous allons comme ça incliner à la pharmacie. Tu sais pourquoi ? La moto a pris. Monsieur. Monsieur, allons-y. Pourquoi ? Accident. Je connais pas ton pays, là. Tiens, allez-y. Allons-y. Bonjour, madame. Je vais bien. Et vous ? Euh... Vous venez prendre des médicaments. Dé worktheid. Donc, vous allez prendre des médicaments. Vous pouvez pas vous faire ces réponsres. Bien. Je vais vous prendre. Coup de baisser donc ? Ils vont te faire une partition. Ils vont te faire une partition. Est-ce que tu es fatigué? Faites confiance à vos pharmaciens, avant? Ils ne font pas confiance aux pharmaciens ici? Non, le pharmaciens lui l'exécute, le pharmaciens lui l'exécute, t'as une indonnance? Oui, mais il y a des conseils. Quand on est malade, on va voir le médecin, on ne va pas voir le pharmaciens. Non, non, pas du tout. Non, mais c'est la vérité, ce que je dis, vous savez très bien. Sinon, on aura dû emmener la fille ici, la dame ici pour pousser à la consulter. Voilà, c'est pas bien. Vous pense que ce que j'ai dit est faux? Bon, je ne dis pas que c'est faux, mais... Par exemple, si vous n'avez pas eu confiance à nous... Non, c'est pas ce que vous faites confiance que nous sommes là? Oui. Ça, c'est déjà la... Mais il dit, ce n'est pas vous qui consultez le patient. Vous ne faites qu'exécuter. Oui. Il n'aurait pas quoi? Un produit qui a plusieurs noms, mais vous aussi vous... Elle dit non! Non, la confiance, c'est le médecin. Regarde, lui, il peut se tromper. Mais vous, ne vous trompez pas. Elle a quand dit l'équivalence, on l'a appris. Voilà. On n'a même pas discuté. Mais il y en a, il dit non. Non, ça dépend de la mentalité des gens. Merci. Bon, là, nous, on dit, on te confère avec moi. Maman, oui, vous faites confiance à votre docteur et à votre formation. Non. Non, lui, c'est un département à part. Ouais. Non, parce qu'il vient comme ça. Docteur. Merci. Moi, je sers. Je sers. Dautorat, c'est un dautorat. On sers? On sers, hein? Non, mais, vous voyez, il a une mécanique de la différence. Non, il a une mécanique de la différence. Eh bien, à votre formation. Alors, à votre médecin, 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 votre médecin. C'est ça qui vient comme ça. Non, moi, j'ai dit pharmacie, on exécute ça là. Vous êtes venus, on exécute. Vous avez parlé de l'équivalence. Maintenant, on est rentré dedans. Mais c'est le médecin qui compose beaucoup de questions. Il peut y avoir des sauts d'humeur, il peut se tromper. Mais vous, ne vous trompez pas. Le produit, c'est le produit. Le médecin, les humeurs, peut agir. Ah oui. Oui, c'est tout ça. Ça, c'est pour l'enfant. Ok, c'est bien de signifier comme ça. Oui, c'est de bien. Tu as pour le bébé qui est beau comme ça là. Il était de part. Il était en train de partir. Et ce matin, ils m'ont dit, ah non, on va l'amener chez une vieille. Il dit, n'importe quoi. Arrêtez-moi vos conneries. On envoie l'enfant à la clinique. Vous allez le tuer. Vous allez mettre des trucs, des portions, dans les narines, dans la bouche, c'est fini. L'enfant, deux jours, il est parti. Il était parti. Il faisait des tics bizarres. Tu le vois, il bouge comme ça. Il a des tics. Donc, j'ai un souci. Vous allez crier là-bas ? Vous allez chanter ? Vous êtes chanteur ? Non, non. Une réunion ? Une réunion. Ah, d'accord. Je comprends. Une réunion. Une réunion. Elle dit, oh! Il dit, oh! Il dit, oh! Il dit, oh! Tout ça, c'est bon! Le docteur soigne, il s'est naturelothérapeute. fait confiance à vos pharmaciens c'est super ça c'est un bon slogan j'imagine les disputes ici non c'est comme ça non il veut vous orienter le colis de la monde n'est pas trop costaud mais à vous aussi et puis bon courage ça va tu dors faut faire attention à ce lit là tiens manger du riz à toi l'enfant et la tête si la médicament on a dépensé neuf cent mille oui oui non c'est ça ça fait un million et quelques ça fait un million déjà ça veut dire s'il n'y a pas l'argent c'était pas bon je pense que tu vas faire la perfusion le médecin il a pris l'examen de l'enfant ils ont pris ils ont refait ils ont refait il va envoyer des siropes pour l'enfant lui ouvre un s'ilam pour donner vite à mat pour prendre yaourt et c'est pour elle toi tu n'es pas dedans c'est vite à mat qui t'a remonté c'est ça que tu es boisson tu as pris ce matin là il faut reprendre ça non lui t'en mâle ah c'est le yaourt comme ça tu as jeté ? hein faut prendre ça c'est ça qui est à prendre d'abord j'avoue c'est ça t'as pris yaourt ? c'est yaourt oui c'est yaourt oui tu tournes avec on va faire reprendre on va faire reprendre ça au salon beaucoup de choses c'est là c'est là c'est là il va prendre c'est là bon Monsieur, je peux me souligner. Non, un moment où tu veux pas rentrer. Non, un moment où tu veux rentrer. Non, un moment où tu veux rentrer. Non, un moment où tu veux rentrer. Ah, mon Dieu. Tu vois quoi ? Bois vite. Ce n'est pas bien. Tu ne peux pas dire ça. On nous a dit qu'on va dormir ici. Qui vous a dit ? C'est moi qui ai demandé ça. Mais je t'ai déjà dit. Ça là, c'est pour dormir. C'est perfusion. C'est pour l'enfant. 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 Oui. C'est pour l'enfant. Ils disent que vous pouvez en envoyer ici. Oui. Voilà. Si vous avez sinon pu acheter. Non. Ils disent que la pharmacie, ça manque. On va prendre avec vous. Ça, c'est la vitamine. Vitamalt. Toi, c'est l'air. Tu t'intéresses. Tout ce truc. L'air. Tu veux boire. Si elle reste pas ici, c'est pas bon. Il faut qu'elle reste ici. Non. Il faut que vous dormez ici. Il t'a donné des médicaments, le médecin ? Oui. Tu as fièvre là. Pas 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 là. Le bébé il dort. Il a pleuré ? Oui. Tu lui as donné le sein ? Oui. Hein ? Oui. Tu aimes bien du oui ? Oui. 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 C'est pas là. Le lait carrément, il faut prendre l'enfant, il faut prendre l'enfant, il l'a dit. Il faut prendre l'enfant. 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est tous les matins. Et puis, pendant ce soir, là ? Ok. Donc, quand il se réveille, tu lui donnes. Alors, il faut prendre ton lair, là. Tu vas prendre. C'est dans le lunet de Cayenne. Merci. Voilà. Voilà, j'étais poisson braisé. Vous allez manger ça ce soir, là. Et il te faut beaucoup manger. D'ici demain matin, c'est fini. La douleur, là, c'est pour ça qu'on t'a fait antibiotiques. Pour les seins, là, il y a des plaies, là. D'ici demain matin. Et maintenant... Sous-titrage ST' 501 Non, ne vous inquiétez pas, on a l'agent. Non, ne vous inquiétez pas, je suis déjà informé. Tout cela, on appelle ça 800, 900 et quelques, donc 200, ce n'est pas un problème. C'est moi qui ai demandé de refaire tout l'examen. Donc, je me suis apprêté en vente de venir. Ne vous inquiétez pas, tout de suite, on va le régler. Oui, non, il n'y a pas de souci, on va régler ça tout de suite. Sous-titrage ST' 501 On va partir avec toi acheter du poisson. Et puis, Roger va envoyer, le pasteur Roger, un verre. Ils vont mettre un truc dedans pour boire, et puis on ira acheter du poisson pour le soir. Il ne faut pas qu'elle mange des choses. Tu vas où ? Tu vas où ? Si c'est réveil, avant de donner un truc, il faut lui donner son premier médicament. Ça ne fait plus mal la main ? Ton bras ne fait plus mal ? Oh, c'est à dire. Tu as payé les unités là ? Je ne sais pas. je n'ai pas appelé chéri ou non j'avais chargé ok tu allais chargé ici mais tu vas partir à la maison pour toi oui parce qu'elle va se laver ici on va régler ça avec l'infiblié il va te mettre dans des conditions de te laver ici parce que tu vas pas rentrer jusqu'à deux jours pour qu'on règle tout le problème il y a des plaies dans ton ventre comme tu es accouché et puis tu n'as pas fait les premiers soins donc il y a des plaies c'est pour ça que tes yeux et puis comme tu ne mangeais pas bien tu ne mangeais pas bien pendant la grossesse donc ça fait que tu as un problème de sang et ça agit sur le bébé c'est le résultat du médecin ils ont tout fait hépatique c'est négatif ils ont tout fait tout est négatif ou sida hépatique syphilix ils nous ont donné tout le résultat c'est négatif voilà tout le résultat nous ont pris 400 000 francs je suis en Guinée 400 000 parce qu'on a demandé de perdre tout donc c'est qu'il a fait le matin là il a refait il t'a refait encore non ? il t'a repris encore le soir il t'a repris encore ? c'est ce qu'ils ont fait le matin là ? non 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 alors peut-être ils ont poussé ça loin puisqu'ils ont ton sang là-bas ils ont ton sang il faut lui dire ça il faut lui dire tout est négatif on leur a demandé de faire un examen approfondi donc ils ont on a le résultat négatif hépatite négatif sida négatif palu négatif fiat hyphorie négatif et syphilis négatif c'est ce qu'il a dit parce qu'on a le résultat c'est ce qu'il a dit alors il faut monter pour coucher tu peux monter tu peux monter il faut l'aider il faut l'aider à monter pour se coucher tu ne vas pas avoir chaud avec la blouse là il faut qu'il s'agit il faut que tu peux pas paris paris Est-ce que tu envoies ses peines tout ça ? Elle s'épingle, tu envoies ? Oui Faut que tu ne pas te prendre tout Il dort, c'est ça ? Oui Tu as acheté la couche du jetable ? Oui Combien ? 10 minutes Il faut en acheter encore Il y a combien dedans ? 1 3 4 5 6 7 8 1 8 C'est 10 000 francs que tout ça là ? Oui Il faut acheter beaucoup, on va acheter dedans Est-ce que c'est 60 000 ? Ah 60 000 ? Il y a combien dedans ? Est-ce que c'est pas 20 000 ? Bon, nous on va, je vais chercher à partir Voilà, c'est fini ma mission aujourd'hui Vous avez mes numéros dont vous m'appelez Ou bien si vous n'arrivez pas à m'avoir, appelez Roger Ok Appelez le pasteur Je vais prier pour vous Nous te prions, toi qui es le maître des cieux Nous te prions d'étendre ta main Suis Deborah, son fils Et pendant les séjours dans cette clinique Que ta main soit sur eux Épargne l'air de tout ce qui est danger Et agis d'une manière forte et puissante Au nom de Jésus, j'ai prié Amen Ok Allez, bonne nuit Et puis maintenant, on va partir acheter à manger Tu vas ramener le poisson Comme ça, il va bien manger Il faut bien manger T'as compris ? Il faut manger Voilà, parce que si tu ne manges pas Ça va agir chez l'enfant Ok Ok